Salam alaykoum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fadaril. L'histoire d'aujourd'hui, elle est racontée par un influenceur et animateur saoudien qui s'appelle Mohamed Al Moussa. Mohamed Al Moussa commence son histoire par le verset suivant. Et quiconque s'est détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gênes, et le jour de la résurrection nous la mènerons avec le rassemblement. Mohamed nous explique que c'est une vie pleine de gênes, car d'après lui, cette vie l'a vécu. Il dit, au quotidien, personne ne voulait lui parler, ses collègues ne l'aidaient jamais. Ses collègues, ils détestaient même le service dans lequel Mohamed se trouvait, tellement, 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 il était, il était très, très, très détesté par ses collègues. Sa voiture, il nous parle de sa voiture en disant, aujourd'hui j'ai réparé cette pièce-là, le lendemain je me réveillais, et il y avait une autre pièce qui, qui n'allait pas, qui hier fonctionnait très bien. Il nous parle de ses parents, il nous dit que ses parents ne lui adressaient même plus la parole. Vraiment, sa vie, elle était pleine de gênes. Il était tellement en misère qu'un jour, pendant le ramadan, il avait sa canterielle, et il était face à un dilemme, il ne savait pas s'il devait recharger son téléphone avec ses sacs en terielle, ou remplir le gasoil de la voiture. C'est ça une vie pleine de gênes. Il était tellement attristé et gêné par cette situation, qu'il pleurait sans raison. Une fois, il s'est trouvé en train de pleurer sur le trottoir de sa maison, ses parents sont descendus de la voiture, ils sont passés à côté de lui, et on ne l'a même pas regardé. Seule la femme de ménage, elle est venue le réconforter et essayer de le faire entrer à la maison. Juste après ce moment-là, Mohamed a essayé de se poser la question « Mais pourquoi il m'arrive tout ça ? » Il ne comprenait pas. Puis, il a trouvé la réponse en lui. Il a répondu lui-même à cette question en se disant « Tu es sérieux, tu n'as jamais aidé personne, tu es mauvais envers tes parents, tu es toujours négatif envers les gens, et tu n'es pas du tout modeste, et tu oses te poser cette question. Même ta prière, tu ne la fais pas, et tu oses te poser la question, Mohamed. » Et donc, il a décidé d'aller voir sa maman, lui embrasser son front, et lui demander pardon. Sa maman, à ce moment-là, il a regardé de haut en bas et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « Wallahi, je ne veux rien. Je veux juste que tu sois satisfaite de moi. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux, Mohamed ? » Il dit « Je te jure, je n'ai besoin de rien. Je veux juste la satisfaction. Ma vie actuellement n'est pas du tout bonne, et ça, je sais que c'est à cause de toi. Enfin, de ton insatisfaction. » Et donc, sa maman, elle lui fait une invocation, et lui, il était content, et il part. Juste après ce moment-là, sa prière, il a commencé à la faire, il a commencé à être régulier dans ses prières, surtout. Et le 17 du mois de Ramadan, après sa prière, Mohamed, il s'est assis, et il a invoqué Allah en lui disant « Dieu, toi, tu connais ma situation, tu la vois, et accorde-moi une subsistance de là où je ne m'y attends pas. » Mohamed dit, à ce moment-là, « Wallahi, Allah m'a parlé indirectement. » Il a répondu à mon besoin indirectement. Mohamed, il rentre dans son bureau, et là, son chef, il lui dit « Mohamed, tu as besoin d'argent ? » Mohamed, il bug, il lui dit « Comment ? » Il dit « Mohamed, tu as besoin d'argent ? » Mohamed, il dit « Bien sûr, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Le chef, il lui dit « Le jour de l'Aïd, les gens, ils font quoi, Mohamed ? » Il dit « Mohamed, il répond en disant « Les gens, ils fêtent l'Aïd la matinée, à midi, on mange et ensuite on dort jusqu'à jusqu'à le Marlope. » Donc ça, c'est dans leurs habitudes, dans le pays. Le chef, il lui dit « D'accord, moi ce que je te propose, c'est que le matin, tu passes tes fêtes comme il se doit, et à partir de midi, tu viens travailler jusqu'à 6h de l'après-midi, et ensuite tu pars. » Et ça, durant les 5 jours de congé. « Et tu as un deuxième salaire que le tien. » Mohamed, il ouvre ses yeux et il lui dit « Un deuxième salaire ? » Le chef, il lui dit « Oui, comme tu as entendu, un deuxième salaire, Mohamed. » Et là, Mohamed, il dit « Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le système de la vie. » C'est à ce moment-là qu'il a compris que la satisfaction des parents, la prière, le bon comportement, tout ça nous accorde une certaine... pas une certaine vie pleine de richesses, mais un confort de vie. Et ce confort, il n'est pas dû à des choses qu'à des choses matérielles, mais également à des choses spirituelles, des choses qui nous viennent du cœur. L'histoire de Mohamed se résume en un verset. Le verset qui dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » C'était la fadilat d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois, Inshallah, pour une nouvelle fadilat. D'ici là, ayons un bon comportement et craignons Allah pour avoir ses dons par des moyens qu'on ne comptait pas. Salam alaikum. Abonnez-vous !